Musique Et bien bonjour tout le monde, bienvenue pour la saison intermédiaire entre F1 2014 et F1 2015 Alors j'ai décidé d'opter pour un petit mod Alors que vous avez découvert le calendrier Un petit mod F1 1997 qui venait de sortir pour F1 2014 Alors il est encore en version peaufinage Actuellement il est en 1.0 mais il y a énormément de bugs et énormément d'incompréhensions Qui doivent être corrigées ou qui ne le seront pas Mais en tout cas ça reste une très bonne base au niveau de la physique et des voitures Vous découvrez maintenant la classe de cette année 97 Et les deux gaillères qui vont nous intéresser c'est Jacques Villeneuve que nous incarnons Alors aucune prétention d'avoir pris Jacques Villeneuve Je sais que beaucoup le détestent J'ai simplement pris la Williams Voilà moi je me suis mis à la place de Villeneuve dans la Williams N'y voyez pas un choix face à Michael Schauer Qui sera notre plus grand rival cette saison C'est ce qui est annoncé en tout cas Et l'échelonnage des voitures et du mod fait que Eh bien on devrait se battre contre le baron rouge tout au long de cette saison Cette saison parlons-en Il y aura 8 grands prix Alors beaucoup m'ont dit lorsque j'ai annoncé le championnat Oui il vient sur des anciens circuits Malheureusement les anciens tracés ne sont pas modélisés dans le jeu En ce qui concerne la course Donc la première manche c'est à Melbourne Vous avez vu le calendrier virtuel qui est passé aussi furtivement Donc voilà on va s'engager dans 8 courses avec 7 Alors cette voiture c'est quoi ? C'est une Williams Renault FW19 championne du monde IRL Donc c'est un moteur Renault la troisième version Tout le plateau dispose de V10 Si ce n'est Tyrell et Minardi Deux petites équipes de fond de grille Et à savoir que l'équipe Lola n'est pas présente L'équipe Lola Mastercard qui n'a participé qu'aux essais libres De ce grand prix ici Alors qu'on double une McLaren dans notre tour rapide Je vais essayer de vous parler un petit peu du championnat Donc au niveau de l'attribution des points ça reste classique Il n'y a pas eu de changement pour les attributs 6 premiers Donc ce sont bien les 10 premiers qui marquent des points Il y aura 8 courses donc 200 points à prendre Au niveau des assistances il n'y a rien Au niveau de la difficulté l'IA est en expert Donc voilà vous allez découvrir un petit peu comment ça se passe en même temps que moi Puisque ce sont les premiers maîtres que je fais avec cette Williams Renault Je suis parti pour une saison avec les qualifications en une seule séance de 20 minutes Ainsi qu'une course de 25% Météo variable, safety car etc Voilà donc on va maintenant pouvoir se pencher après cette petite présentation Sur ce qui nous intéresse à savoir les qualifications de ce grand prix Vous aurez avec joie écouter également le moteur Je vais vous laisser écouter lors du prochain tour de qualification Alors que c'est Eddie Irvine sur la Ferrari qui prend le meilleur temps devant Carverger Et nous inscrivons pour une demi-seconde la pôle avec notre Williams en une 28-202 Ça nous met donc premier après cette première tentative Donc on va enchaîner avec un deuxième run Ici on va rentrer Donc vous allez voir que c'est plutôt bien fait au niveau de la modélisation Si ce n'est quelques petits efforts Regardez par exemple le bras du pilote qui va se lever Voilà donc les commandes au volant sont un petit peu bizarres Ainsi que des soucis de texture Deuxième tentative c'est parti Et on va vous laisser profiter de ce magnifique V10 Renault C'est parti Et on va vous laisser profiter de ce magnifique V10 Renault Et on va vous laisser profiter de ce magnifique V10 Renault Sous-titrage MFP. Et nous améliorons notre meilleur temps en 1.27.4, donc on prend 7 dixièmes d'avance sur notre équipier Heinz Harald Frenzen, ensuite viennent les deux Ferrari Schumacher et Eddie Irvine, donc la lutte annoncée prend forme tout doucement avec cette première cold qui semble acquise à 3 minutes 50 de la fin, on va rentrer, remettre la voiture dans le garage et découvrir ensemble le résultat de cette séance de qualification de la première manche de la saison. Et en effet nous réalisons la pôle devant Heinz Harald Frenzen, Schumacher et Irvine, ensuite Coulthard, Physikella sur la Jordan, Berger et allez-y les deux Benetton et Akinen sur la McLaren. En fin de grille, et bien ce sont les Lotus, donc Trouli et Katayama, c'est bien sûr les Minardi, les noms ne sont pas remis, donc voilà je vous ai fait un petit affichage sympa comme à l'époque pendant les célébrations pour profiter de cette première pôle de la saison devant notre équipier et Schumacher. Alors dimanche, jour de course et il fait beaucoup plus gris, vous le constaterez, alors vous allez devoir savoir qu'il y a 24% de chance ou de malchance de risque de pluie pendant cette première manche, voilà vous le voyez affiché sur le tableau, je ne vous mens même pas. Et on va s'élancer donc pour le Grand Prix, donc 24%, on ne sait pas où et quand ça va tomber, mais voilà on va devoir faire avec, donc voilà quelques bugs de texture au niveau de l'affichage des chemises des membres du team sur le muret mais rien de bien grave, voilà, ainsi que le volant. Alors, première ligne 100% Williams-Reno, ça fait plaisir comme à l'époque, et le plus proche se poursuivant c'est Schumacher, et ensuite Eddie Irvine. Et on a pris un mauvais départ, on n'a pas réussi à très bien s'y lancer, mais il y a non plus, et visiblement, on se fait toucher un petit peu par Eddie Irvine et on prend l'avantage. Un très 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 bon départ de la part de la Williams, très surpris, par contre Fredzen s'est complètement loupé, on se retrouve devant les deux Ferrari, ensuite doit venir Mika Akinen, je crois, ou une Jordan, et ensuite seulement, regardez Fredzen qui croule au classement, il est maintenant sixième. Quant à nous, eh bien on a pris un plutôt bon départ, on est bien en tête, on arrive toujours à bien s'extirper de la grille avec ce jeu, c'est toujours une facilité, mais après ça se régule et l'IA, eh bien, prend son rythme, oh, on va mettre deux roues dans l'herbe, alors attention, il va falloir piloter très calmement, pourquoi ? Eh bien, parce que cette voiture est très délicate et avec l'absence d'anti-patinage, eh bien, il faudra tout simplement faire veiller à ce que dans les relances, on ne parte pas en tête à queue, ce serait dommage, alors qu'on a une bonne chance de gagner. Une seconde 4 sur Schumacher et une seconde 3 lui-même sur Irvine, ça commence plutôt bien, on est déjà protégé, alors bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais ça me paraît logique, pas de DRS et pas de KERS, ce qui devrait rendre plus difficiles les dépassements face à l'IA, donc voilà, donc on est dans des conditions assez pluvieuses, on ne sait pas si ça va tomber, très très large ici, c'était vraiment un mauvais virage, et derrière, eh bien, qui se présente déjà ? Schumacher alors que l'on va boucler le premier tour de ce Grand Prix d'Australie. Voilà, c'est maintenant chose faite avec un écart de 4 dixièmes, donc les Ferrari très 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 rapides en ligne droite, il va falloir s'en méfier tout au long de ce Grand Prix. On attaque déjà le quatrième tour bientôt, puisqu'on est fin du troisième tour, et on est un petit peu large dans la dernière boucle, mais il va falloir relancer correctement, puisque derrière, eh bien, Schumacher nous colle littéralement, il est à moins d'une seconde, regardez, il est à 3 dixièmes, eh bien, de notre boîte de vitesse, donc il va falloir faire quelque chose pour essayer de s'échapper. Troisième Eti Irvine et quatrième Physichella sur la Jordan, très bon début de Grand Prix pour le pilote italien. On est dans le cinquième tour déjà, on passe les tours assez rapidement, faute de changement de situation. Toujours cette échappée formidable avec Schumacher à nos trousses. On améliore le premier secteur, on est plutôt rapide, mais il faut rester vigilant, puisque la voiture est très délicate à conduire. Cinquième tour, on va mettre deux roues dans l'herbe, parce que j'étais en train de vérifier pour changer mes setups. Je ne vais pas passer en intermédiaire comme je l'avais sélectionné lors du départ, puisque la pluie n'est pas encore arrivée, mais bien, hop, ne prime comme le veut le règlement. Et on a amélioré de nouveau le record de la piste en 1.29.417, tout en gardant une demi-seconde sur Schumacher, et déjà cinq secondes sur Eddy Irvine, ça passe. Sixième tour, nous sommes proches de l'arrêt au stand, nous allons plonger ici à droite dans les stands, est-ce que Schumacher va nous suivre ? Oui ! Même stratégie pour l'équipe Williams et l'équipe Ferrari, on passe en mélange pauvre, un classique, et on rentre dans la pitlane pour le deuxième stand, derrière Benetton, puisque Benetton est devant nous. Et voilà, on monte les autres pneus Goodyear, ça ressort plutôt bien, Schumacher va sortir derrière nous. Voilà, donc statu quo en tête de course, Frenzen est passé devant nous, ainsi que Eddy Irvine, les deux pilotes repartiront des stands lors du prochain tour, et on repasse en mélange de standards, et on repart derrière Gerhard Berger, l'Autrichien, devant Schumacher. Au niveau de la voiture, pas de soucis, on est au niveau de la consommation, très à l'aise, maintenant il va falloir faire chauffer ses gommes dures. Fin du septième tour, les coéquipiers respectifs de Schumacher et moi-même, eh bien, rentrent au stand pour changer leur gomme, et vous le voyez à droite, tout le monde sort tout doucement, et de nouveau, on se retrouve esselés avec Schumacher. On est bien plus rapide que le reste du peloton, alors c'était à prévoir, c'est le duel à Montsé, voilà le duel de cette saison, ce sera Schumacher versus Villeneuve, c'est ce qu'on voulait, et c'est ce qu'on va avoir. Oh là là, et alors que là, j'ai ralenti un petit peu, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, et de nouveau, on améliore très très bien avec les pneus, et le mélange de carburant, on sort un petit peu large ici, ça c'était pas très pro, la sortie est un petit peu large, mais il est très difficile de braquer avec cette voiture dans ce S, le treizième virage qui est très compliqué. Ok, on a 2 secondes 2 sur Schumacher, on a pris un petit peu de marge sur le champion allemand, et on arrive ici, oh là, ça bloque un tout petit peu, on met deux roues un petit peu larges, attention de ne pas aller titiller trop les extérieurs des bords de piste, puisque l'herbe est très glissante, ça pourrait nous jouer des tours, oh, et de nouveau très large dans le dernier virage, et on relance tant bien que mal, mais on tient Schumacher malgré qu'il ait une meilleure vitesse de pointe, avec son bloc Ferrari. Écoutez évidemment qu'au niveau des pneus, nous sommes tous les deux montés en Goodyear, puisqu'il y a deux marques de pneus présentes dans ce championnat, il y a également Bridgestone, on sort trop large, et oh, on évite le mur, le tête à queue, est-ce qu'on va se faire percuter vite, 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 on échappe de la trajectoire, et on relance, et on laisse passer Eddie Irvine, les deux Ferrari prennent le commandement, est-ce que ça va passer pour Frenzen aussi ? On va essayer de l'en empêcher, donc voilà, Frenzen ne pouvait de toute façon pas passer, on a des pneus totalement détruits, ça glisse énormément, c'est une catastrophe, alors gros, gros, gros survirage, à la réaccélération, Frenzen est plus rapide, je ne vais pas le bloquer, il est trop tôt dans le championnat, et on va laisser passer Frenzen, qui pourrait aller nous chercher, tout simplement, les Ferrari, mais grosse, grosse désillusion, cette faute, j'ai été surpris par mes pneus, qui d'un coup sont mis à glisser, et j'ai été trop large, voilà, donc, et bien maintenant qu'on a de la marge, vous voyez, on a deux tours de carburant, et on va tenter, et bien de reprendre au moins le podium à Frenzen, alors dans ce cas-là, on va hurler dans la radio à Frank Williams, demande à Frenzen de nous laisser passer, puisque nous, on sait qu'on va jouer le championnat en fin de saison, ce qui ne sera pas forcément le cas de Villeneuve, en cinquième, c'est L, je ne sais pas du tout qui c'est, il y a quelques petits soucis d'affichage, vous allez voir durant la saison, mais on va essayer de faire au mieux, regardez ça, on est onzième tour, et on est toujours coincé derrière, bien derrière notre équipier, et regardez, ça ne va pas mieux, puisque je m'énerve à la radio, et il va falloir trouver une solution, si on veut aller chercher des points, pour ne pas être décroché, puisque Schumacher va mettre 25 points, et en étant quatrième, on devrait en mettre, je pense, 12, ce qui commence déjà à faire un gros écart, dès le premier Grand Prix, alors maintenant, il va falloir attaquer, regardez, on va essayer de changer un peu de trajectoire, mais vous voyez, très difficile de, on rentre trop vite, et on sort trop lentement, de ce S, et on est toujours derrière, Frenzen coincé, alors maintenant, le seul espoir, ce serait que devant une Ferrari, et bien, ait un souci technique, on est 21, il y a eu un seul abandon, dans ce Grand Prix, pour l'instant, plutôt propre, pour un premier Grand Prix, à Melbourne, et il va falloir trouver absolument, l'ouverture, sur ce Frenzen, on y va allègrement, sur les vibreurs, on va dire, sur les vibreurs, pour tenter, d'attaquer, cette Williams, mais rien n'y fait, on est bloqué, on améliore grandement, notre record, puisqu'on est en 1,28, 8, record du tour absolu, et la pluie, commence à tomber, dans le premier secteur, il pleut, dans le premier secteur, et vous voyez, une 28, 855, nous sommes les plus rapides, on va tenter, d'aller chercher, Frenzen au freinage, il n'y a pas la place, de nouveau ici, il freine, et on arrive, à passer 3ème, voilà, c'est fait, ça a été un petit peu, à l'intimidation, mais c'est passé, Frenzen, qui vient face à son chef de file, c'est tout simplement effacé, et on se retrouve dans le 13ème tour, et regardez ce qui s'est passé, c'est Schumacher qui est allé au bac, un virage avant moi, la pluie a surpris le champion allemand, et j'ai failli moi refaire la même au virage d'après, donc on se retrouve second, suite à cette faute de Schumacher, et bien on n'est pas les seuls à faire des bêtises, on est allé un petit peu dans le gravier, mais on se retrouve à deux boucles de la fin, second derrière l'irlandais Eddie Irvine, et devant Schumacher et Frenzen, donc pour le championnat, c'est déjà pas mal, on est devant notre adversaire le plus, sérieux, même si pour l'instant, c'est Irvine qui sort vainqueur de ce Grand Prix, avec les 25 points de la victoire, on va entrer dans la dernière boucle, on termine ce Grand Prix ensemble, et on va essayer d'aller chasser Eddie Irvine, puisqu'on est beaucoup plus rapide que lui, on l'a vu au niveau des chronos, même si dans le rythme là, on était en 1.31, on a été plus lent, puisqu'on est allé faire une petite faute en début de tour, mais je ne m'osais pas montrer, et regardez ici, il va falloir trouver l'ouverture, sur Schumacher, pardon, j'ai dit Irvine, autant pour nous. il faut trouver l'endroit où attaquer, et vous voyez que la pluie maintenant est vraiment très intense, donc ça glisse pour beaucoup, et en fin de tour, on va tenter d'attaquer, on le touche un tout petit peu, mais on ne sait pas relancer mieux que lui, puisqu'à la Ferrari, il y a une meilleure relance, et de nouveau ici, on est très proche, je pense qu'un tour de plus, on était second de ce Grand Prix, et là ça glisse un petit peu sur l'arrière, Eddie Irvine remporte le Grand Prix d'Australie, devant son équipier Schumacher Villeneuve 3ème, et Frenzen 4ème, ça nous fait un très très beau doublé Ferrari, pour la première manche de la saison, ça va s'avérer plus difficile que prévu, ce championnat, il va falloir se battre face à la Scuderia Ferrari, le classement, vous le découvrez, Eddie Irvine vainqueur de ce Grand Prix, devant Schumacher Villeneuve, Frenzen, ensuite vient 5ème Physikella, première Jordan, ensuite Akinin sur sa McLaren, puis Berger sur sa Benetton, le seul abandon de la course, c'est à mettre au titre de David Coulthard, le second pilote McLaren, voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette première manche de ce championnat, n'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaire, et moi je vous donne rendez-vous, la deuxième manche de ce championnat, ce sera au Brésil, à Interlagos, salut les amis ! Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur une des deux autres proposées ici, pour découvrir d'autres contenus de ma chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501